Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Vidéo de la chaîne de vidéo YouTube Musulmans devenus catholiques. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager. Comment l'islam détruit les dix commandements ? Comment l'islam essaie de détruire les dix commandements ? Saint Charles de Foucault dit que l'islam est faux parce que le catholicisme est vrai. Un des commandements est « tu ne mentiras pas ». Et ça, l'islam se dresse contre ça avec l'attaquia. Dans le christianisme, une des raisons pour lesquelles le christianisme a conquis le monde entier, c'est qu'il est interdit de renier sa foi. Il faut témoigner que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, qu'il est ressuscité. Tous les apôtres ont fait ça. Ils ont préféré mourir, parfois dans des tortures épouvantables, plutôt que de renier leur foi. Et dans l'islam, au contraire, il y a la doctrine de l'attaquia, qui est une doctrine absolument horrible, où il est permis, où les droits de Dieu passent après les droits de la créature à survivre. Et donc, en cas de risque de perte de la vie, de perte de ses intérêts, il est autorisé aux musulmans de, soi-disant, garder au fond de leur cœur leur croyance musulmane, mais de dire publiquement, oui, oui, je suis juif, oui, oui, je suis chrétien, oui, je suis ce que l'autorité publique demandera, j'adore César. C'est une profonde offense et un profond refus d'obéir au commandement de Dieu, tu ne mentiras pas. Alors, dans les vidéos des apologistes musulmans, ils disent, ah oui, mais non, l'attaquia, c'est la ruse de guerre. Dans les guerres, on a le droit de ruser. C'est vrai, dans les guerres, on a le droit de ruser, mais ce n'est pas ça. Le cœur, c'est ça, c'est le refus d'honorer Dieu, en préférant témoigner de la vérité, de la véracité de sa religion, de la vraie religion catholique romaine, et préférer renier publiquement sa religion, comme ils le font dans l'attaquia, pour sauver sa vie, sauver ses intérêts économiques. Autre commandement divin, tu ne voleras pas. Alors ça, ça a été contourné par les radias. C'est-à-dire cette idée fausse que Dieu serait honoré si on vole les biens, l'argent des non-musulmans. Et que quand c'est la doctrine du djihad, la doctrine agressive, quand les musulmans, il y a un consensus des savants là-dessus, c'est une vérité qui accable totalement l'islam. D'ailleurs, les propagandistes musulmans gardent le silence totalement là, chez les musulmans ou le collectif Al-Anifia. C'est des musulmans en 2020 à Paris qui font la promotion de l'islam et ils sont incapables de répondre à ça parce qu'ils savent que c'est la vérité. Le consensus des savants a valeur de dogme chez eux et chez eux, le consensus des savants est que quand les musulmans sont forts, quand ils sont militaires moins forts, quand ils ne risquent pas de rétorsion, il faut agresser des gens qui ne nous ont rien fait. Donc ça, ça viole le commandement, tu ne tueras pas et tu ne voleras pas. La guerre juste est autorisée chez les chrétiens, même la peine de mort est autorisée pour protéger, pour défendre la société, mais pas, soit disant, assassiner des gens, leur voler leurs biens, soit disant pour étendre le culte de leur religion. Quand on fait ça, quand on use des moyens aussi horribles, on manifeste au contraire que la religion à laquelle on croit est fausse. Il y a un autre commandement auquel l'islam refuse d'obéir, c'est que tu ne seras pas adultère et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son bœuf ou son serviteur. L'islam a essayé d'instaurer la polygamie. Ils ont le droit à quatre femmes, avec possibilité de la répudier, d'en changer, de prendre une plus jeune ou une plus riche, comme on veut, sans compter qu'ils ont le droit à des concubines sexuelles. Et Ismail Abouadam, un musulman qui a défendu l'islam pendant 13 ou 16 ans, je ne sais plus, sur internet, dans des mosquées, dans des conférences, dans des voyages, il a compris que l'islam était faux après 13 ans de, je ne sais plus si c'est 10, 13 ou 16 ans, de militantisme pro-islam. Il a compris que, comme la charia autorise le viol des captifs de guerre, il a compris que l'islam ne pouvait pas être la vraie religion. Donc ça, ça viole. Il y a un autre commandement, tu honoreras le Seigneur ton Dieu, et une des manières de l'honorer, c'est de prier. L'islam refuse de prier, ils ont réduit la prière à quasiment rien, c'est 5 fois 5 minutes. Ils refusent de prier les psaumes, ils accusent Dieu d'avoir été incapable de préserver sa Bible, alors qu'on a tous les manuscrits, ils n'ont pas de manuscrits des 5 Corans, les soi-disant 5 Corans de Hutman, qui n'ont jamais été faits par Hutman. Donc il y a un refus de prier, un refus de jeûner. On doit honorer Dieu par le jeûne, en mangeant moins. Ils ont transformé ça en une cérémonie où ils augmentent les doses de nourriture avant le lever du soleil, et après le coucher du soleil. Et pendant la journée, ils portent atteinte à leur santé, ce qui est un péché contre Dieu. Une aberration médicale. Donc jamais Dieu ne peut demander à ses fidèles d'attaquer la santé. On a besoin de la santé du corps pour servir Dieu, pour obéir à sa loi, et pour servir nos frères. Le commandement, « Tu honoreras ton père et ta mère ». Si le père ou la mère quitte l'Islam, la charia demande que toute personne qui quitte l'Islam soit mise à mort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi peu de musulmans dans le monde, et que les musulmans croient qu'il y en a autant. Parce que dans les sociétés, les 57 pays qui sont dominés par la charia, par l'Islam, les 57 pays qui ne sont pas dominés par la charia, la charia est une loi tellement mauvaise, tellement nuisible, que même les pays musulmans ne l'appliquent pas. Et Daesh, ISIS, l'a appliqué récemment, et ça a horrifié le monde entier, y compris une partie des musulmans, qui sont tout à fait, qui ne connaissent pas en réalité la charia, et quand on leur fait connaître, ils sont tout à fait horrifiés, et une partie deviennent chrétiens, ils comprennent que l'Islam est faux. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, et on va finir par une très belle prière enseignée par Jésus. Notre Père, Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Ce que vous voyez à l'image, c'est le magnifique collège des quatre nations qui est connu sous le nom de l'Institut de France ou l'Académie française au XVIIe siècle à Paris, construit par Levaux. Merci. Merci. Merci.